Tes rapports avec Asalfo, c'est sincère ou mais il y a de l'hypocrisie ? Sincère, c'est-à-dire ? On ne vous a jamais vu chanter au Fémia ? Oui. Alors, c'est comme si vous faisiez votre mariage et que vous veniez vous me demander à moi pourquoi est-ce que je peux inviter à votre mariage ? Je pense que cette question-là est posée à Asalif. Le Fémia appartient à Asalfo. Oui. Peut-être que je ne rentre pas dans les critères des gens qui ont le droit de jouer au Fémia. Le jour où il estimera que j'ai le niveau pour jouer au Fémia, il m'appellera au Fémia. À l'époque de la sortie de Boklo Kofi, il paraîtrait que tu aurais refusé de partager les gains de ton album avec les parents du campus et c'est là qu'a causé votre séparation. J'étais le chanteur leader. Le vrai problème, c'est qu'à un certain moment, au deuxième album, les gens ont dit, ah oui, bon, c'est vrai, on ne voit que Didier et ceci, cela. Et si vous chantiez aussi, comme ça, on allait vous voir. Ils ont fait une cassette, c'était les parents kings de Zouglou. Voilà, ils ont sorti une cassette. Mais les gens ont dit, oui, ils ne voulaient pas donner de l'argent. Ils sont là, ils sont encore vivants, ils peuvent témoigner. Il y avait même des contrats qui étaient signés entre eux et moi. Mais je ne m'occupais même pas de ce pourcentage de contrats-là. On partageait équitablement. Ne manquez pas votre émission Fa Fa avec Bill et Didier. Ce samedi 12 juin, découvrez dans cet épisode tous les aspects du Zouglou. De la création de ce genre musical aux difficultés rencontrées en passant par les Kouba. Le créateur du Zouglou dévoile tout ce samedi 12 juin, dès 12h. Rédiffusion dimanche 13 juin à 17h. D'accord. Merci.